Musique Bonjour à tous c'est Tsubaki, alors aujourd'hui nous voici dans la saison 2, épisode 3, ouais épisode 3 qui va bien chier les bananes sèches Puisque en fait j'ai changé pas mal de petites choses, donc c'est à dire, j'ai regardé en fait dans la vidéo 2, vous vous rappelez je vous avais dit que J'étais pas trop du genre à aller voir en fait ce qui se passait du côté de l'internet par rapport au personnage Et c'est vrai que j'ai reçu un commentaire aujourd'hui d'une personne qui m'a très bien indiqué certaines choses Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me suis, enfin, qu'avec la difficulté du jeu en mode cauchemar C'est vrai que je peux pas trop me permettre non plus de faire tout et n'importe quoi de n'importe quel sens Alors je regardais un petit peu les builds qui existaient en fait, qui étaient « viables » entre guillemets Et puis, donc je me suis aperçu qu'en fait, tout ce que j'avais mis sur mon personnage pour le moment en fait ne servait quasiment à rien A peu de choses près en fait, donc c'est pour ça en fait que je vais vous montrer ce que j'ai changé C'est des perses qui sont quand même beaucoup plus viables Donc le premier en fait, c'est allié mystique Donc en fait, on invoque un allié mystique, il inflige un montant de dégâts physiques égal à 40% des dégâts de votre arme par coup Et en plus là, c'est un allié de feu, donc c'est encore mieux Donc en fait, c'est un double de moi en fait qui va se battre sur le terrain Ensuite ici, on a Sanctuaire Inférieur Donc en fait, vous tracez au sol un cercle de protection mireur unique qui dure 5 secondes et ne peut être franchi par les ennemis Le lieu saint, lorsque Sanctuaire Intérieur expire, le cercle devient une terre sainte Pendant 6 secondes, les ennemis qui la foulent voient leur vitesse de déplacement réduite de 60% Ça c'est excellent, ça permet bien de rarmentir le monde Et puis, vent tournoyant, en fait c'est vous entrer Mettez-toi dis donc Chut Donc, vous vous entourez d'un tourbillon qui inflige sans interruption 15% de dégâts de votre arme à tous les ennemis dans les 10 mètres Le tourbillon dure 6 secondes et il est renouvelé chaque fois que vous frappez un ennemi avec une attaque de mêlée Ça c'est vraiment pratique Les co-critiques ont une chance d'augmenter l'effet du tourbillon jusqu'à 2 fois pour infliger un total de 45% des dégâts de votre arme aux ennemis proches Voilà, donc tempête de lame Donc c'est ce qu'il y a rajouté, en fait c'est la rune C'est augmente les dégâts infligés par le tourbillon à 20% de dégâts de votre arme par effet cumulé Cela porte un total de 60% de dégâts de votre arme pour 3 effets cumulés Donc ça c'est excellent Ensuite j'ai rajouté donc le mantra de Vindict De Vindict Vous récitez un mantra qui vous permet ainsi qu'à tous vos alliés dans les 40 mètres de renvoyer les dégâts de mêlée vers les attaquants En leur infligeant un montant de dégâts sacrés égal à 40% des dégâts subis L'effet dure 3 minutes C'est quand même sympa Pendant 3 minutes, tous les dégâts de mêlée que vous recevez sont renvoyés jusqu'à 40% sur les mecs qui vous l'envoient Pendant 3 secondes après l'activation, l'effet sur vous est porté à 80% de dégâts subis Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai porte le montant de dégâts renvoyés à 60% et renvoie également les attaques à distance Ça c'est pas mal du tout Et ici c'est, vous exécutez une série, donc ici c'est sur le clic gauche de ma souris Vous exécutez une série d'attaques circulaires qui inflige 110% des dégâts de votre arme à tous les ennemis devant vous Tous les 3 coups, vous zbtez en plus tous les ennemis réduisant leur vitesse de déplacement de 30% et celle d'attaque de 20% pendant 3 secondes Commotion Les ennemis touchés par la vague affaiblissent, affaiblissante, infligeant pour ça des dégâts en moins de 3, pardon, des dégâts en moins pendant 3 secondes Je vais y arriver, oulala, ça va pas du tout Ensuite, honte de lumière, c'est quelque chose que j'avais déjà, que je vous avais déjà montré C'est, boum, c'est ça Donc, pour l'instant, rien de nouveau Ensuite, je vais juste vous montrer donc les techniques passives Donc j'ai mis résolution La seule chose que j'ai changé Non, j'ai mis résolution Alors, les dégâts que vous infligez réduisent les dégâts des ennemis de 25% pendant 2,5 secondes Ça c'est pas mal du tout Ensuite, chaque point d'esprit dépensé vous rend 11,8 points de vie Ça c'est pas mal du tout aussi Puis prise d'initiative, ça c'est que votre armure est augmentée de 100% de votre dextérité Je vais y arriver, c'est terminé, merci, au revoir Donc, alors là je vais partir sur la 3ème partie Donc on y va de suite Allez, je vais arrêter de vous faire attendre Ah, et puis une petite chose aussi, entre temps, j'ai aussi changé mon arme Je vais vous montrer Excusez-moi, ça de suite Donc ici, c'est le débo magique à 50,6 Que j'ai mis parce qu'il a 65 de dextérité 4 à 10 points de dégâts de foudre en plus Et puis il fait 32 à 60 de dégâts en général Et 21 de vitalité Donc c'est vraiment super sympa Et une personne m'avait dit qu'il avait pas vu mon gant Bah si, mon gant je l'avais montré Donc je t'invite à faire pause maintenant Et puis de regarder ce qu'il y a dessus Voilà Comme ça je vous aurais montré tout ça Ensuite j'ai, bah qu'est-ce que rat ? Tout ça on l'avait déjà trouvé hier ensemble Donc on y va, on attaque tout de suite les méchants Sans attendre Allez, venez ici On va attaquer Oula Ce combat est terminé Voilà, donc je sais pas si vous avez vu les dégâts que j'ai infligés Rien qu'au début C'est juste de la grosse folie C'est, voilà Par rapport à ce que je faisais hier en fait dans la vidéo 2 C'est vrai qu'il y a un changement qui est on va dire plutôt colossal en fait Donc, euh... Ah, pour vous montrer aussi les DPS que j'ai Donc les DPS c'est les points de dégâts Enfin les dégâts par seconde Donc sachez que là je fais des dégâts à 273,14 273,14 Voilà En général Voilà Donc c'est quand même pas mal J'ai bien augmenté tout ça Alors, on va continuer A se promener Voilà, je vous dis On est bien parti là pour Pour se faire assez plaisir j'ai envie de dire C'est parfait Allez, 25% d'XP C'est parti Il faut qu'on trouve du mob à buter Allez, ils sont là, ils sont là Ils sont là, excellent Pas assez d'esprit Oui, je sais, je sais mademoiselle Allez, allez, allez Hop Allez, il faut qu'on trouve d'autres D'autres méchants dans le coin Il ne devrait rien avoir ici normalement Il y en a toujours vers le centre Voilà C'est vrai que ça brune pas mal L'autre qui continue à vomir Mais vomis-moi dessus, on ne dira rien de Zou La cochonne quoi Hop, hop Ça c'est fait Non, je vous dis C'est vraiment C'est vraiment sympa Moi-même j'ai vu une nette amélioration Quand j'ai mis Tout ce qui était marqué En fait dans les différents builds Et c'est vrai que c'est assez impressionnant La différence que ça fait Des fois il suffit de changer Quelques petites choses Pour faciliter la vie Et c'est vrai que les commentaires Que j'ai reçu En fait On m'a vraiment aidé En fait A voir un petit peu Différemment La manière dont je jouais En fait Je me suis rendu compte Moi-même Que là on est en mode Couchemardesque Donc je me dis On n'est plus en mode Tarlose Donc forcément Ça risque de chier des prunes Donc voilà C'est pour ça Que j'ai dû changer Quand même De très petites choses Bon c'est pas un mal En même temps Vous me verrez peut-être Comme ça Beaucoup moins mourir Que ce qui était prévu A la base Parce que je vous dis Comment c'était parti Dans l'épisode 2 C'était pas forcément Gagné j'ai envie de dire Allez Vous allez mourir oui Hop là Ça c'est bien Allez Allo Tzerkai Je n'ai plus assez d'esprit Allez transforme mon poulet Excellent Donc comme je vous avais prévenu En fait Dans l'épisode 2 Ce que je vais faire maintenant C'est vraiment Prendre mon temps En fait Même si ça vous embête C'est pas grave Je ferai des épisodes Beaucoup plus long C'est pas un souci Mais j'ai vraiment envie De savoir S'il y a des choses Qui sont cachées A certains endroits Ou pas Avec une telle ardeur Ouais ouais Je sais Je sais C'est quand même sympa D'avoir un allié En fait On se sent On se sent Vraiment Beaucoup plus nombreux On les 3 C'est vraiment plus cool Yeah Oula oula Ouh ça c'est bon ça Vous voyez là La Comment on appelle ça La tornade qui est autour de moi En fait Elle met vraiment Parce qu'elle continue D'infliger des dégâts Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Il suffit que je me colle à la personne Et ça lui inflige des dégâts Et ici toi Méchante sorcière Votre elle continue à vomir sur les autres Ah elle a réussi à la tuer Excellent On va ramasser les pièces d'or Qui sont là Ils sont les méchants Ah ils sont là Approchez Ah ça défouraille quand même Bien plus sec qu'avant Ça c'est excellent Je suis content Parce que je voyais vraiment La saison partir Partir un peu en vrille Parce que j'étais vraiment pas assez fort Et puis là ça me rassure Parce que je me sens quand même Bien plus puissant qu'avant Elle est pièce de jarollerie quoi Donc on en ramasse quand même pas mal Faudra se regarde tout ça après Le vieux cri quoi Bon ce qui est marrant C'est quand même notre allié Qui est là bas L'allié de feu Il va quand même aller casser la gueule Aux autres persos Sans qu'on lui demande On est là on se promène Non non lui il se barre Rien à foutre C'est quand même pratique Ça permet de pas trop Se faire surprendre non plus Oh là oh là oh là Deux fois de suite Aïe 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 Ça va pas ça A chaque fois je me fais toucher Ça fait ça Je vais jamais réussir à le taper Je n'ai plus assez d'esprit Mes plaies se referment Allez 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 Hein Merci de le croire C'est dans le coin là Tu vas mourir oui Crève Voilà Merci Oui c'est un petit peu plus difficile Que les autres à battre Ça c'est clair Un peu cheaté j'ai envie de dire Un petit peu cheaté ouais Hop là Petit gros ballon On gagne pas beaucoup d'xp quand même On va progresser super lentement Moi je vous le dis Oh comment elle a explosé l'autre Sur place Sans demander son reste Allez 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 Boum Allez on va bien farmer On va bien aller partout pardon Histoire de bien trouver Tous les ennemis sur la carte Et de voir s'il n'y a pas des choses Qui s'y cachent aussi Par la même occasion Pas assez d'esprit Ça me coûte combien la cloche 50% de la jauge ou quoi ? J'ai besoin d'esprit Voilà Ah il y en a encore qui apparaissent Ouais c'est bon J'ai l'impression quoi Heureusement Ah il y en a encore là Il y en a partout C'est abusé Vraiment je pense qu'il faut que je profite De ces premiers niveaux là Pour essayer de monter un maximum De niveaux Parce qu'après je pense Que ça ne va plus être la même chose Il n'y aura plus autant De meubes Faciles comme ça A tuer pour le début Non je pense vraiment Que ça va vraiment changer Avec le temps Avec quoi là ? Un coffre foutu Ok Enfin foutu Je le comprends Déjà ouvert Pas assez d'esprit Vos forces vous abandonnent Tu m'étonnes Hop là hop là Ah voilà Allez On est arrivé Gentiment Mais sûrement Alors moi qui me disais Que les épisodes Risqueraient de durer Moins de temps Dans le sens Avec moins d'épisodes Je pense que c'est un petit peu faux En fait Parce que là vous voyez Pour le premier niveau Je ne peux pas vraiment Le rusher en fait Alors en même temps Ce ne serait pas super Non plus intéressant Mais Peut-être plutôt Dans le troisième wall Quand j'aurai un autre personnage Encore Là je pourrais peut-être Permettre de faire Cette fois-ci Une session rush Et c'est vrai que Là C'est vraiment C'est vraiment Plutôt indiqué En fait De prendre son temps Et puis de monter Les niveaux gentiment Sinon Je ne pense pas Que ça va aller Ah par une page de forge Excellent Bon bah là Avec toutes les pages de forge Qu'on a ramassé Ça commence à faire pas mal J'ai envie de dire Ça commence à faire pas mal Du tout Allez hop Tiens 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 méchant Voilà Alors qu'est-ce qu'il y a A faire ici Là il n'y a rien de spécial Ah ils sont tous là-bas Yeah Alors j'avais une personne Dans les commentaires Ça m'avait fait un petit peu rigoler Elle m'avait dit Ouais tes vidéos sont bien Mais par contre Arrête de dire Yeah tout le temps Franchement Et je suis désolé En fait vers cette personne C'est juste Pour moi Ne pas dire Yeah C'est comme si On demandait A un aveugle De regarder quelque chose Voilà C'est juste Pour moi C'est impossible De ne pas dire Yeah A chaque fois Parce que c'est quelque chose Que je dis depuis que je suis gamin Donc voilà Désolé C'est un de mes tics Voilà C'est comme vous voulez Mais c'est vrai Que je ne pourrais pas changer ça Comme ça Et puis même J'ai pas envie de changer ça Si j'ai envie de dire Yeah J'ai envie de dire Yeah Et puis je le dis C'est tout C'est pas une personne Qui me fera changer De mots quand même Non de Jou C'est mes vidéos Non Je peux dire ce que je veux Si je veux dire Yeah Je dis yeah C'est tout Voilà Alors c'est pas contre la personne Je me fous pas de cette personne Du tout C'est juste que voilà Faut vraiment comprendre Que On a tous On a tous Pardon On a tous On a tous On a tous On a tous Nos défauts Et Peut-être que cette chose En fait partie De certains des miens Donc voilà Faut juste Faut juste Vous dire que c'est comme ça Voilà On me changera pas Et ouais Le Tsubaki Il est comme ça Copie conforme Depuis 1951 Non je rigole Le père en fils Alors voilà Et en même temps C'est pas comme si j'avais encore 15 ans Et puis qu'on pouvait encore Modeler ma vision des choses Ou ma personnalité J'ai quand même Aujourd'hui j'ai quand même 27 ans j'ai envie de dire Donc forcément La personnalité Elle est déjà bien Présente Voilà Allez qu'est-ce qu'on peut faire On profite de vite partir par là Vite fait Hein Bim C'est parti Allez on va revendre plein De petites saloperies Qui servent à rien J'ai dégoté quelques trucs intéressants Oh toi dégoté quelque chose Marre On vend 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 aussi C'est pas grave On vend Ça sert à rien Ça sert à rien Oh non j'aurais pas dû le vendre J'aurais pu le récupérer Je suis bête Mais que je suis bête Euh On s'en fout On s'en fout Et 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 Je crois que c'est fini Ça c'est quoi Ah c'est féticheur On s'en fout Ah non mais je suis Je viens de le dire Qu'il fallait que je fasse attention Parce qu'il fallait que je récupère les trucs Et je le fais quand même Je suis vraiment débile C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors Qu'est-ce que je voulais faire Oui Je voulais recycler Certains petits objets Voilà Malheur d'un guerrier Qu'est-ce que c'est que ça Restance physique On s'en fout Et là C'est quoi Chasse vide Amulette magique Ça donne rien du tout Allez on dégage aussi Qu'est-ce que c'est que ça Oeil de lézard Matériaux bruts Cauchemar Obtenu en s'adressant au forgeron Pour recycler des armes A travers l'échange Oula Mais je sais pas du tout ce que c'est ça Si une personne sait de quoi il s'agit Oeil de lézard C'est donc Cauchemar Obtenu en s'adressant au forgeron Pour recycler des armes Et des armures rares Donc si quelqu'un sait De quoi il s'agit Qu'ils me le disent Dans les commentaires Ca serait vraiment super gentil Merci Histoire que je sache un petit peu Ce que je puisse faire avec ça En fait simplement Pas que je la jette Pas que j'en fasse une bêtise Et qu'après qu'on me dise Ah Tsuba T'as encore fait de la merde Donc voilà Dites moi simplement Alors attendez J'ai profité de vital Le verre forgeron Pour lui monter Pour lui monter tout ça Allez On y va On monte pour 15 000 pièces d'or Bim Ouh Cœur de fer Ah bah c'est vrai Que ça a de la gueule maintenant Vous avez vu ça Alors il y a une personne Qui m'a dit dans les commentaires En fait Pour me répondre au sujet Des niveaux du forgeron Qui m'a dit Qu'il y avait au total 10 niveaux Pour le forgeron Donc c'est vraiment sympa Merci à lui Ou ouais Je crois que c'est un monsieur lui Ouais Je crois que c'est un lui Ouais Euh voilà Euh Et puis voilà Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Bah tiens On va regarder un petit peu Ce que le mec peut nous proposer Vu que maintenant On a des On est censé avoir des choses Plus Euh Plus Plus trop fort quoi Non Bâton C'est quoi C'est pourquoi le bâton Le bâton Non En fait Il n'y a rien quoi R'an mais c'est trop nul C'est trop 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 nul Je pensais qu'on allait avoir Quelque chose de vraiment Super trop sympa De la mort Qui tue sans faire de mal En fait Non Oh je suis déçu Je suis déçu Ouais vraiment Bon bah écoutez Qu'est ce que je voulais faire Est ce que je pourrais apporter Attendez je vais aller voir en même temps Pour le bijoutier Combien est ce que ça Combien est ce qu'il faut de pages Pour augmenter son niveau J'ai pas fait attention à ça Je voulais vite le voir en même temps Alors voyons voir cela Salut Allez alors il faut 10 Et on en est à 6 Ok 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 Allez on va retourner à l'endroit où on était Puisque de toute façon on a tout vendu Si je ne m'abuse C'est bien le cas Allez encore très peu Allez c'était quoi 57 87 Allez 30 000 points d'xp Et on monte un niveau Juste 30 000 Pas plus Voilà Donc maintenant On va aller faire un petit tour maintenant Histoire de voir un petit peu ce qu'il y a Ici je sais qu'il y a 3 donjons différents Donc là c'est la crypte profanée Et il faut qu'on trouve l'hôtel du chancelier Sous le cimetière des oubliés Donc là je ne sais pas exactement où ça se trouve Parce que c'est un petit peu aléatoire Si je ne me trompe pas Ce n'est pas toujours au même endroit Alors on verra bien où ça se trouve Moi ça me permet vraiment de prendre mon temps De visiter tout le truc Faire attention à tout Ou à rien Regardez juste là Je n'imaginais pas qu'une telle créature puisse exister Putain c'est l'armé à guédon C'est pas possible Putain c'est l'armé à guédon C'est pas possible Je n'ai plus assez d'esprit Putain ce petit truc là Le spartois Le spartois le sauvage Putain c'est un peu Franchement un peu cheaté le mec Un petit peu cheatiné tout ça Bon Allez minam boum Ça c'est fait Là je pense que ça va vraiment devenir intéressant Je suis vraiment content en fait De pouvoir jouer maintenant En mode cauchemar C'est vrai qu'après une campagne en normale Qui fut un certain passage vraiment trop simple Des endroits un peu trop durs Un petit peu mal dosé J'espère vraiment que cette fois ci Ça va bien bourriner Avoir un bon challenge Ouais Que ça soit marrant Surtout pour vous à regarder quoi Ouais Hop là Et puis moi aussi à jouer Et à prendre du plaisir avec Donc là par contre Ce que je vous avais dit en fait C'est que Je ne sais pas si vous vous rappelez Je vous avais dit que je ferais aussi Donc un wall true Après un autre Avec un autre personnage Donc là je suis en train de monter aussi Cet autre personnage en fait Gentiment Donc il faut que je finisse le jeu deux fois Donc je vais devoir aussi le faire en cauchemar Avec l'autre personnage Pour que je puisse le faire après En mode inferno je crois Si je ne me trompe pas Ou hardcore je ne sais plus Quel est le nom exact Donc il faut que je regarde tout ça en fait Mais j'avance gentiment aussi avec l'autre personnage Donc si vous voulez je fais les deux histoires en même temps Donc voilà Donc pour l'instant je suis en mode normal avec l'autre Forcément parce que je viens de le commencer Donc on verra bien Hop là Voilà comment ça va se passer Avec le temps Donc il fallait que je regarde d'abord là bas ce qu'il y avait Par contre limite ce que j'avais pensé aussi Ce qui aurait pu être marrant aussi C'est que je me lance un petit défi en fait C'est de regarder par exemple Si je ne sais pas si vous êtes au courant Il y a un système qui vous permet de jouer en mode extrême Ça veut dire que si votre personnage meurt Si vous voulez en fait Bah il meurt définitivement dans le jeu Donc même s'il est niveau 50 millions Bah si vous mourrez vous perdez votre personnage Ainsi que les sauvegardes et tous les trucs qui vont avec Donc c'est vraiment un truc qui peut mettre deg beaucoup de personnes Mais je pense que c'est un excellent challenge Parce qu'on commence en mode normal Et puis on évolue avec le même personnage Comme un autre mode de jeu Sauf que voilà La mort vous est vraiment fatale C'est pas juste un petit peu Ça fait mal Oui ouui et puis on réapparaît Non Là on réapparaît pas du tout Et puis C'est vrai que je me suis dit Que ça pourrait vraiment être sympa De lancer un défi comme ça Avec un autre personnage Donc en fait ce que je risque de faire C'est de voir un petit peu Oula qu'est-ce que c'est que ça C'est de regarder Hop là hop là Oulala Mais ça brûle Ça brûle la mort Vous me demandez l'impossible Non Putain Oh c'est pas vrai quoi Oh je suis deg Que je suis deg Que je suis deg Que je suis deg Putain c'est pas vrai Nom de petit poisson rouge Hop là Ah non je suis deg Mais moi qui pensais Que j'allais pas mourir tout de suite Et bah en fait si Voilà je suis mort une première fois C'est pas grave Et je me suis pas rendu compte En fait qu'il y en avait Autant en fait Qu'allait arriver Et c'est surtout en fait A cause du feu Dans lequel je suis resté Vers les chauves-souris Ouh yeah J'ai monté un niveau Excellent Alors Regardez ce que j'ai gagné Non C'est pas ça que je veux Alliée mystique Non Frappe cyclone Non Non en fait j'ai rien Génial Il faut vraiment De sacrer dégâts Mais seulement sur le troisième coup Ouais Seulement sur le troisième coup Alors Où c'est-il qu'on est là Oui voilà Pas assez d'esprit En fait Il faut pas que je me fasse entourer Par les flammes Ouais Ouais Là Il faut commencer Il faut commencer À moins se t'en raconter À jouer plus sérieusement Je me demande ce que c'est Que cette salle Si je me trompe pas Je crois que c'est Une salle de défi Ah si C'est ça Yeah Oh L'objectif Excellent On l'a trouvé Survivre au squelette Réanimé Par la jarre d'âme 52 secondes Donc on va survivre Pendant 52 secondes Surtout qu'on a un mode cauchemar Donc je sais pas trop Comment ça se passe Donc là je pense qu'au début On peut se marrer Un petit peu quand même En tuant les squelettes Mais je pense qu'après Ça arrive d'être un peu plus chaud Donc vous verrez certainement Commencer à faire du kiking Donc Taper un petit coup Courir Taper un petit coup Courir Voilà 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 On a réussi Yeah On a réussi Excellent Qu'est-ce que c'est ça Yeah Excellent On a tout réussi On a survécu A notre premier défi Les enfants Voilà Vous vouliez des défis On en a fait un Yeah Ça ne me semble pas Être très important Alors qu'est-ce qu'on a gagné Par contre Eh bien Pardonnez-moi Ouh Mais c'est sympa ça Ça m'enlève De la dextérité Par contre Ça ne me rend pas toujours Des points de vie Ça m'enlève 12 de dégâts C'est vrai qu'il me faudrait Quand même un petit peu de vie Je ne sais pas Alors je regarderai Un petit peu avec ça Plus tard C'est vrai que pour l'instant On n'a rien d'autre On a une bague 10 points d'expérience Ouais Bouf 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 J'ai envie de dire Ah une page de jovalerie Excellent Alors ce qui est chiant Avec ces petites créatures C'est qu'elles se barrent Dans tous les sens En courant quoi Genre du style Maman je pars Et tout Puis en fait Après ils reviennent Ils vous donnent un petit coup Et puis ils se barrent De nouveau C'est vraiment des petits enfoirés Quoi j'ai envie de dire Bande de petits salopios Tiens Donc là c'est bien Je regagne de la vie Au fur et à mesure C'est exactement ce qu'il nous faut Regagner de la vie Alors attention Ah d'accord Donc là c'est par là Où on est arrivé Ah On va profiter quand même Yeah Ça c'est fait Ensuite Attendez que je regarde La carte 2 secondes Oui Faut qu'on aille de l'autre côté Ah il y a un truc ici Cabot de pierre Qu'est-ce que j'ai ramassé Ah une hache C'est vraiment sympa Tous ces petits Tous ces petits trucs Tous ces petits pouvoirs Qu'on a H de forge Ruby Yeah Ça c'est bon Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas On va pas aller là On va continuer par là-bas Alors Hop Mouais Oui Voilà Oh Je me trouve qu'elle a reçu Ah c'est pour sortir ici D'accord Mais je vais pas tout de suite sortir Parce que je crois que j'ai pas tout visité Que je regarde vite fait Ah il me reste encore ce petit bout de chemin là Donc pas grand chose Juste une minute d'aller-retour Et puis c'est bon Après on pourra se bouger d'ici Ouh là qu'est-ce que c'est que ça Ouh c'est un méchant Viens ici le méchant viens Je vais te montrer des petits trucs là Ah elle est déjà mort Fous-moi Non mais t'es sérieux ou quoi Elle est déjà mort Alors est-ce qu'on a bien visité tous les endroits Regardez alors Regardez dans la carte Oui tout est visité Donc on peut se bouger le cul-cul On y va les amis Les victimes de Léorique sont nombreuses Les victimes de Léorique sont nombreuses C'est parti Il y a un cimetière des oubliés Non Exactement Mais il y a un terrain j'ai envie de dire Sinon je vais me pêcher Donc on a visité celle d'en haut à gauche On va retourner en ville rapido On va vendre tout ce qui n'est pas utilisé Ou utilisable Artisanat Ah il manque juste une petite page Juste une toute petite pour l'augmenter Bon heureusement j'ai les sous J'ai 100 000 quelques pièces Donc tranquille On ne va pas se casser la banane Par contre là les bottes Je les laisse Je préfère les laisser pour l'instant Par contre ça on va ranger Du coup Voilà Ça commence à nous faire de sacrées choses Voilà Alors Ouais Là c'est bon On peut y aller On y retourne Cimetière Donc deuxième partie Donc on était en haut à gauche Maintenant Voyons voir s'il y en a d'autres ailleurs Je n'imaginais pas qu'une telle créature puisse exister Ah On a désorienté Ouais Par contre lui il est un petit peu Un petit peu chaud lui J'ai envie de dire Tu vas mourir Allez Transcendre en poulet quoi limite Non Même pas Chavuleusement tu crois Voyez là C'est pour montrer à quel point c'est aléatoire Parce qu'ici normalement Il y avait aussi une autre entrée Qui m'est pas peut-être d'aller dans un autre donjon Donc voyez Allez On va dans Crypt Profany Le petit poulet What the fuck Voilà Alors pour les personnes qui sont venues sur cet épisode Juste pour voir le cri de la fouine Alors sachez que j'ai été voir sur Youtube Le cri de la fouine Et franchement je ne pourrais pas vous le faire Pour la simple et bonne raison C'est que si j'aimais ce cri Il y a la voisine du dessus Qui risque de gueuler Comme une barbare Et c'est encore peu de le dire Et puis je risque de voir les flics débarquer A genre Deux heures Enfin à une heure du matin Donc non Je n'ai pas trop envie de tester On va dire Le cri de De la fouine à cette heure-ci Donc voilà Mais par contre Je peux volontiers Vous passer un petit extrait De la fouine Non même pas Non non pas du tout On pourrait être marrant Mais non Pour des Pour des raisons de droit Je ne pourrais pas diffuser De musique de la fouine Voilà Alors c'est parti Toc toc Non c'est pas là C'est compliqué C'est quelque chose ça non Non même le coup de pied Retourné devant dame Ne fonctionne pas C'est un peu nul Ah Ah bah voilà Le plein de la forge Excellent C'est ce qui nous manquait Excusez-moi Il en fallait juste une Oula Qu'est-ce qu'ils ont occupé là C'est pas en train de brûler là Par hasard Non ça va Tranquille Aïe Bon ça va Ouf Par contre elle C'est vrai qu'on pourrait peut-être Que lui rajouter des choses Si on en a là Attendez Deux secondes Hop Jambière Rare 59 de vitalité Tuer des monstres 33% d'expérience Ramassage d'or Et de globe De vie augmenté De 4 mètres 590 points de vie Moins 5 de dégâts Par contre Euh oui Alors pour elle Je voulais peut-être Le rajouter quelque chose Le problème c'est que j'ai rien Et ouais J'ai rien du tout Pour la petite dame Ça c'est un petit peu Too bad Too bad Bon bah c'est pas grave C'est pas grave On trouve bien des choses Sur Sur la route Sur la route Hop là Oh page de forge En plus Dire qu'une personne Me disait Ouais mais ça sert à rien De taper dans les trucs Ici et là Et ouais Ça sert pas qu'il y a rien La preuve J'ai trouvé une page De forge Dans les objets Et vu que là On est en mode Hardcore Enfin en mode Cachemardisc Tiens Par contre Je sais pas si ça vous le fait Vous pour les personnes Qui jouent déjà à ce jeu Des fois J'ai l'impression Que le bonhomme Reste un peu bloqué Elle doit être dans l'une des autres clubs Continuons à chercher Le porc qui pique Ok Oui On y va Il y a Un petit coup de boisson énergisante Dans la bouche Dans la gorge Alors qu'est-ce qu'on peut gagner ici Ok Tiens Tiens La petite poule Meurt Du pot de satan C'est vrai Noblesse Armé d'une pelle Et de l'intention De m'enrichir facilement En creusant Deux trois petits trous Ouais ouais Des petits trous Des petits trous Toujours les petits trous Ouais bien sûr Ouais 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 raconte-nous ta life quoi Ouais on kiffe quoi C'est trop bien Enfoiré de pillure de tombe Alors Et dire que ça se fait Ça s'est fait A l'époque Les gens qui viennent piller les tombes des autres En fait Pour récolter leur richesse Je trouve ça un petit peu Hallucinant quoi Juste foutre la paix aux morts Et puis c'est tout Et même si c'est dommage Pour les sous Ou la richesse Qui est enfermée A l'intérieur d'une tombe Bah ça restera Dans la mémoire de la personne Et puis c'est tout C'est pas aux autres De venir Prendre ce qui ne leur appartient pas Et même si on dit Qu'après la mort On ne prendra rien avec nous Il faut quand même Avoir un minimum de respect quoi Non de dessus Sinon Où va le monde quoi Merde Alors Tono Bim Alors je pense Qu'on risque de trouver Euh Oula qu'est-ce que c'est 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 Bah Il était où Porc épique équilibré Ouh Il y a plein de zombies Qui remontent la pente Tiens Gros méchant Ah ouais C'est vrai qu'il y a son cadavre Encore La moitié Qui essaie de le tuer Allez Là Je me demande Où est-ce qu'on est On va regarder la carte Très rapido D'accord Pour l'instant C'est toujours tout lourd Pour l'instant Ça ne change pas Oui 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 Ça fait un zedilicte En fait Le machin Oulé, 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 viens ici, viens ici, viens ici, petite méchante, sans serre qui continue à vomir, c'est ça le prix par terre, tiens, alors, puis de guérison, ouh, crypte profané niveau 2, ouh, ouais, je le sens aussi, alors, puisque la couronne est près d'ici, on va aller faire un peu plus attention qu'avant, parce que je sens que les ennemis ici, ils vont sauter dessus, mais genre vite fait bien fait, sans comprendre ce qui se passe, ouh, 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 je me rappelle ici, je me rappelle ici, Ok Allez, démonte-le, allez, tiens, il me donne aucun dégât, là, petite balle de tringle, oh, il m'a touché une fois, quand même, bravo, yeah Je transporte trop de choses Oh non, commence pas, commence pas à me faire le coup du j'ai mon sac à main qui est tout plein On va virer un autre truc que j'utilise pas C'est pas le bâton de l'enchantresse ? Alors c'est pour le sorcier Ah, mais j'ai rien pour l'enchantresse, quoi Ah, mais bâton magique, attendez, peut-être que ça marche, hein, bâton magique Bâton magique Oui, ça marche Excellent On peut lui rajouter une pierre Chasse vide, et ça c'est quoi ? Dans une arme, ça rajoute quoi ? Des dégâts Allez, hop, cadeau ma poule Je te le donne Mais remercie surtout, bah, hein Ensuite, euh, bon, en fait, ensuite, que dalle On se bouge le petit cucu Hop là, on y va Point de sauvegarde Tombe du chancelier Mon fardeau Bon, moi je critiquais le mec qui piait des tombes En même temps, moi je casse des cercueils Donc je suis pas forcément mieux non plus Oh là, ah non, j'ai eu peur Ouh, ouh, ouh Faut qu'on ait buté le sorcier d'abord Sinon ça va pas le faire Par contre là, pour la cloche Mais qu'est-ce qu'il faut, quoi, comme esprit pour pouvoir Pour y arriver, quoi, c'est fou, hein Pour pouvoir l'utiliser C'est excellent, quand même, hein Mon double qui fait des coups de pierre tournée à la Vendèvre aussi C'est trop bon, ça BOOM Ah, voilà L'hôtel du chancelier Non, je ne vous permettrai pas de faire revenir ce monstre de Léorique dans ce monde Aïe Bon, si tu pouvais arrêter de bouger toutes les 3 secondes, mec, on pourra peut-être réussir à te tuer un petit peu Allez Yeah, on a réussi On a réussi 17600 XP Oui Ça c'est bon Alors on va faire une petite chose très rapido On va se téléporter maintenant qu'on a gagné le téléport, en fait En ville En ville, on va vite Vendre ce qu'on a Et échanger pour revenir rechercher le reste Pour apporter tous ces trésors Euh, non, non Euh, hop, hop, hop Ah, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien Ah, même ça, ça sert à rien Ça, c'est pour quelqu'un Ça, on laisse là, on y va Vous avez retrouvé la couronne Pour être honnête Je pensais pas m'en voir vivante Ah oui, c'est juste qu'il faut la réparer Ça devrait pas poser de problème Ça fait du bien de se remettre au boulot Et voilà Travaille Elle est aussi neuve que le couronnement du roi noir J'ai besoin de m'occuper l'esprit Et fabriquer des pelles n'occupe rien du tout Je veux que ma vie ait un sens Un désir légitime 15 000 de pièces Et à chaque fois, on rajoutait 5, 5, 5, 5, 5, voilà Ok, on va bien s'amuser Moi, je vous dis Euh, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse ? Oui, qu'on retourne dans le portail Qu'on aille chercher les autres objets qui nous restaient là-bas Donc, on y va On récupère tout ce foutoir qui est là-bas Si je vous dis tout ce chenille Vous ne comprendrez rien Parce que c'est un mot en suisse C'est pur suisse C'est 100% suisse, les enfants Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais faire ici ? Rien du tout Donc, au cas où, le chenille, ça veut dire le bordel Au cas où, comme ça, vous saurez Hop là Vous pouviez vous en douter quand même, hein J'ai envie de dire Alors On regarde la carte Ah, il y a encore des chandales Quand il n'y en a plus, il y en a encore Oui, voilà, il y a encore des petites armes ici Tadadam Là, il y a un méchant qui se cache dedans, je suis sûr Ah non, ça va Ça peut te foutre Dudu Ouais, moi aussi Alors, du coup, on a fait ce qu'on devait faire ici Et puis, je pense qu'on s'est quand même pas mal bien amusé C'est un petit Un bon petit épisode, j'ai envie de dire, quand même Qui dure quand même Approximativement 50 minutes Donc là, on retourne à Tristram On va parler à Descarcaine J'ai la couronne Où se trouve le roi squelette Enfin Avec Vous pourrez ouvrir la porte qui se trouve dans la pièce où vous m'avez sauvé Et entrer dans la crypte royale Très bien Vous aurez trouvé le roi squelette Placez la couronne sur sa tête Et anéantissez-le Le roi squelette est au coeur de la perturbation de ce pays Je vais mettre fin à son règne et retrouver l'étoile Et je serai à vos côtés Bah si tu veux poulettes, profites-en Amuse-toi Alors du coup Pouf Je me mets là Un petit zoom Alors voilà J'espère que cet épisode vous aura plu J'espère avoir été suffisamment énergique Pour vous faire plaisir Durant cet épisode Moi je suis hyper hyper crevé J'ai pas dormi depuis 2 jours maintenant Donc voilà Ah oui, il faut que je fasse tellement de petites choses en même temps Voilà J'ai ma vie privée J'ai mes vidéos en même temps J'ai plein de choses à faire J'ai les commentaires à qui je réponds tout le temps Enfin voilà Donc il y a plein de petites choses Donc n'hésitez pas à liker en fait la vidéo Mettre un tout petit pouce vert Ça me ferait vachement plaisir Pour voir que tout ce que je fais C'est pas pour rien Laissez-moi toujours des commentaires J'apprécie toujours autant les commentaires Qui soient négatifs et positifs C'est super encourageant pour moi Ça me permet de continuer les choses De la bonne manière De bien évaluer N'hésitez pas à me donner aussi des conseils Si vous voyez que je fais plein de petites erreurs N'hésitez surtout pas à me dire Toi tu fais de la merde Fais attention ici Oula Et puis moi pas de problème Donc je ferai attention à tout ça Et puis de toute façon Comme je vous dis C'est en faisant des erreurs Qu'on progresse Ça vous le savez bien Je pense que vous êtes suffisamment intelligent Pour le savoir Et puis voilà Donc pas de soucis Le seul qui est un petit peu con de temps en temps C'est moi Voilà Pour tout vous dire Parce qu'à chaque fois je dis Oui 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 Je ferai je ferai Et puis après à chaque fois j'oublie Donc je suis un petit peu débile Et bon c'est pas grave J'espère que vous m'en voudrez pas C'est la fatigue Là Donc il est maintenant 1h du matin L'épisode est terminé Donc je vous dis A demain Donc attendez Là on est quoi Là il est tout juste mercredi Donc mercredi c'est cet épisode là Donc jeudi Donc moi je vous dis A jeudi pour le numéro 4 Allez ciao ciao tout le monde Et prenez soin de vous Merci